bonjour à tous c'est tuto facile france et aujourd'hui on se retrouve pour un glitch sur gta 5 online qui va vous permettre de pouvoir acheter le cargo bob en ligne après la mise à jour 1.12 ce qui n'était plus possible depuis la mise à jour 1.10 alors du coup vous pouvez voir que je suis bien en 1.12 et alors cette méthode va fonctionner sur vous allez pouvoir commencer cette méthode avec deux façons soit avec le logiciel xlac qui est que pour xbox et qui c'est plus simple comme ça et c'est bien pratique soit si vous n'avez pas trop d'argent vous pouvez utiliser la méthode normalement elle fonctionne encore que j'utilise pour pour dans mon tuto pour tirer dans son garage ou dans son appartement je vous invite à aller voir qui fonctionne avec dynastie donc là pour notre tuto rendez vous sur sur warstock et afficher la page du camion ben puisque c'est la page que tout le monde pourra afficher d'entrée de jeu et ensuite placez vous sur le marché xbox vous allez lancer xlac et donc dès que vous revenez dans le jeu vous cliquez sur bas pour lancer le personnage du mode histoire logiquement avec avec la méthode que j'utilise aussi que je présente pour tirer dans son garage ça vous remet aussi une courte période dans le jeu vous avez le temps de faire bas et changer de personnage donc une fois que vous avez fait ça vous cliquez sur stop assez rapidement une fois que vous avez lancé marché enfin que si vous êtes déconnecté de la session pardon vous pouvez relâcher le logiciel le logiciel xlac donc si vous leur lâchez un peu trop tard comme j'ai fait là ça bug un peu mais bon ça ça va marcher quand même si ça marche pas vous vous recommencez et donc là du coup vous avoir très peu de temps parce qu'en fait vu que il vous envoie en mode histoire mais vous vous sortez du marché xbox en ligne il vous rend recharge une map en ligne en fait donc vous retrouvez en ligne avec votre perso du mode histoire et la va falloir être très rapide dès que vous avez accès à votre téléphone vous allez sur warstock avant qu'il affiche avant qu'il charge les paramètres du mode online et vous pouvez voir que c'était à 200000 c'est passé très rapidement à 185000 et il faut surtout cliquer sur enfin arriver sur warstock avant que ça charge le mode en ligne sinon il vous affichera pas le cargo bob donc il vous faut aussi bien avoir l'argent avant de commencer le glitch les 180 milles sur votre compte donc en banque et donc vous allez aussi du coup vous pouvez le voir avoir la possibilité d'acheter tout ce qui sur la page là sans sont la barrière des niveaux ce qui peut être bien pratique si vous vous avez un second personnage vous avez l'argent nécessaire pour acheter tout mais qu'il vous faut que vous grimpiez les niveaux mais là vous allez pouvoir tout acheter directement donc ensuite je vais vous montrer donc vite fait que j'ai bien le cargo bob je reste toujours avec lui perso du mode histoire mais mais je vais vous montrer je vais partir déjà sur le marché xbox une première fois pour qu'ils débuguent un peu la partie et qui charge bien la map du mode en ligne mais vous à partir de là vous pouvez vous déconnecter relancer gta pour repartir normalement il n'y aura pas de problème donc moi comme vous pouvez voir donc je suis bien avec dans une map en ligne à bien du monde et vu que c'est sur un nouveau perso je les fais il n'y a rien du tout encore en mode histoire et j'ai même pas le enfin en mode en ligne et j'ai même pas encore le numéro de pegasus donc je vais acheter un jour né vite fait pour qu'il m'affiche le numéro de pegasus voilà donc j'ai pegasus hop je peux appeler pegasus maintenant et vous allez voir que j'ai donc pas du coup le journais et le cargo bob qui est disponible donc voilà j'ai là vous pouvez retourner en ligne normal enfin vous déconnecter du jeu retourner en ligne normal votre vrai perso vous aurez la possibilité d'avoir votre cargo bob tout le temps sur demande en appelant pegasus et vous pouvez voir sur la carte qui a bien le petit hélicoptère qui m'attend que j'ai commandé donc voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto pour un prochain tuto